Je voulais remercier M. le doyen Dan Minocquet d'avoir accepté cette exposition. Je voulais également remercier les membres de la bibliothèque qui ont organisé tout cet événement et en particulier la précieuse Marie-Christine Griffon qui est d'une main de chef m'a accueillie et a tout organisé de manière très efficace. En concert avec Mme Christelle Bernat qui vient de me présenter, ces dames ont sélectionné judicieusement toutes les œuvres qui sont présentées ici. Et donc je remercie également mon ami Claire Desménards qui a proposé initialement mon travail à la faculté et puis plus globalement je voulais présenter mes remerciements à l'Institut protestant de théologie, en particulier à la faculté de Montpellier qui symboliquement en fait est un lieu idéal pour mon travail et l'inscrit dans la variété des interprétations du logos divin. Donc je vais, mon exposé va se faire en trois temps, une introduction sur le sens de l'art comme guérison, entre autres parce qu'il extériorise un chemin que nous pouvons être. Ensuite une première partie sur les fondamentaux de ce qu'est une œuvre d'art et de ce qu'est un artiste. Je vais me réapproprier Vasily Kandinsky, j'avais apporté le livre et je l'ai oublié à la bibliothèque, en dialogue partiel avec Martin Heidegger. Et puis dans une deuxième partie, là je vais présenter mon propre travail dans le contexte que j'aurais préalablement établi, le contexte théorique entre guillemets que j'aurais préalablement établi. Donc j'aurais une toute petite conclusion si vous n'êtes pas endormi, mais je vais essayer de vous maintenir réveillé. Donc comme introduction je souhaitais partir en fait du propos du professeur Saint-Gerre qu'il a tenu lors du vernissage de mon exposition le 16 octobre passé, qui est un bon point de départ en fait à la réflexion que je voulais vous soumettre parce qu'il est parti d'une phrase qui se trouve sur mon site internet, en exergue de mon travail, donc une phrase explicative de mon travail, qui est celle-ci. « L'art répond à la fêlure de l'art, de l'âme, en la convoquant en son contenu intérieur à la révélation divine ». Donc le professeur Saint-Gerre avait commenté « L'art, la philosophie et la théologie ont ceci de commun qu'ils naissent des limites, des impossibilités et de la finitude, comme un regard jeté au-dessus, une tentative échouée, avait-il dit. L'art naît des blessures et des cicatrices, car pour être artiste, théologien, philosophe, il faut être un peu névrosé. » Alors l'art semble ici, dans cette approche, être le fruit d'une relation à soi et au tout, vécue comme un impossible dépassement de la limite que cette relation convoque. Donc ça, ça pourrait être une folie. Donc l'art serait un message de folie qui tente de répondre à nos blessures et à nos non-sens, et l'humain crée et pense pour essayer de s'en sortir. Donc c'était un peu inquiétant pour moi, cette considération de l'art comme une tentative de s'en sortir. Et c'est pourquoi je suis amenée à préciser deux choses sur ce que j'ai voulu exprimer. D'abord, c'est la première chose, c'est au mot de folie, l'insurmontable limite de nos blessures, de nos fêlures, qu'on peut considérer comme une folie. Je ne peux pas m'en... Ah oui, je voulais d'abord faire une petite remarque formelle. C'est que je suis... J'ai fait 6 à 8 ans d'études à Louvain-la-Neuve, à l'université de Louvain-la-Neuve en Belgique, et on nous formate à utiliser le « nous-noiement ». Donc on est formaté. De l'oral à l'écrit, on est obligé d'utiliser le « nous-noiement », le « nous-de politesse ». Et donc j'essaye d'en démordre, mais c'est très difficile parce que le pli est pris. Donc parfois je vais dire « je », parfois je vais dire « nous ». J'espère que ça va mettre tout le monde d'accord parce que j'ai pris ce pli dans la formation universitaire que j'ai reçue parce que c'était une faute de dire « je ». Donc quand on entend le mot folie, comme ça, une insurmontable fêlure de l'âme, j'ai pensé directement à cette approche magnifique et révolutionnaire de ce terme dans la lettre de Saint Paul au Corinthien, 1 Corinthien 1, 18-28, dont je vais citer simplement le verset 18 et le verset 25. « Le langage de la croix, en effet, est une folie pour ceux qui se perdent, mais pour ceux qui se sauvent, pour nous, il est puissance de Dieu. » Et le verset 25 « Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. » Donc là, s'il est une folie, est à entendre comme une folie qui inaugure un tout autre sens, puisqu'il puise son origine dans la nouveauté infinie de la proposition divine, comme nous le verrons. Il ne s'agit plus de nous référencer à ce que nous connaissons bien selon notre sagesse humaine, qui tente de comprendre, voire de tout expliquer, mais il s'agit de nous laisser convoquer à abolir les espaces qui nous servent de mesure pour atteindre le point de réception de la liberté divine. Donc l'humain, en cela, crée et pense, non pas pour essayer de s'en sortir, mais parce que c'est de cette façon qu'il s'en sort, uniquement dans un dialogue renversé de la sagesse divine, donc à la lumière, ce qui veut dire à la lumière de ce que nous révèle le message, ici dans un contexte particulier. Et plus précisément encore, l'humain et l'artiste en particulier vit une révélation qui renverse ses habitudes de faire sens. Donc c'est la révélation de l'amour en nous qui révèle à notre souffrance la mesure de ce qu'elle est capable de créer. Donc ça c'est ce que je vais développer. Mais c'est pourquoi j'ajouterai quand même cette deuxième précision. Dans l'art, nous avons Dieu comme modèle, donc Dieu est le grand modèle, Dieu est exemplaire de toute personne qui crée une œuvre et qui transmet un message. Donc si Dieu, celui qui crée, donne l'être et même tire quelque chose de rien, ex nihilo et subjecti, on a dit en latin, il tire l'être de rien, l'artiste, lui, ne tire pas de rien sa création parce que ça ferait un impossible égal de Dieu. Donc la source de l'œuvre d'art n'est plus le rien originel du non-sens ou du chaos, ce que pourrait être une blessure, mais la source de l'œuvre d'art est une impulsion spirituelle, c'est un don de Dieu, le don de l'acte qui a transmis la création elle-même en Jésus-Christ pour inaugurer un sens salutaire, c'est-à-dire un sens qui guérit. Donc l'artiste est celui qui crée un choix parmi l'infinie possibilité existante et qui doit faire ce choix pour le présenter à d'autres le plus fidèlement possible à ce dont lui est l'écho. Donc la source de l'art est avant tout une source d'orientation qui ne tient pas son origine d'une blessure, mais bien qui se crée comme réponse avec Dieu. Donc ceci m'amène à terminer cette introduction un peu rapidement, je pense que je parle un peu rapidement. Donc ceci m'amène à terminer cette introduction en disant que l'enjeu du propos que je vais tenir ce soir, c'est de montrer que la réponse qu'offre l'art à la blessure que nous portons est une convocation de l'âme à elle-même. L'art c'est le fruit d'une âme qui se saisit elle-même et comprend qu'elle est un lieu de contact, une intériorité où nous sommes vus par un tout autre qui nous est présent là, à l'intérieur et où nous nous vivons comme compris par Dieu, c'est-à-dire aimer et aider dans notre chemin sur terre. Plus nous souffrons et plus nous avons souffert, plus nous avons accueilli Dieu et plus il nous offre ce que révèle son amour. Donc l'art rend visible cette forme de conversion là. Donc ce sera la première partie du propos que je vais tenir, c'est la source même de l'art, sa vocation et son annonce. Ce que j'appelle l'intériorité de l'art. Donc ce premier point, je vais me rapporter en partie à Vasilie Kandinsky. Donc dans son ouvrage, normalement j'ai pris les bouquins mais je les ai oubliés à la faculté, à la librairie, à la bibliothèque. Donc c'est un livre qui a publié en 1911 et qui s'appelle « Du spirituel dans l'art ». Et je vais partiellement le mettre en débat avec Martin Heidegger. Donc moi personnellement je n'apprécie pas fabuleusement ce philosophe mais il est encore totalement incontournable à notre époque et donc je vais essayer de les mettre un peu en dialogue parce que je pense que Kandinsky apporte quelque chose de riche par rapport à cette pensée solipsiste de Martin Heidegger. Et donc Martin Heidegger a publié un essai en 1949 qui s'appelle « L'origine de l'œuvre d'art ». Donc dans cette conception que je vais vous présenter, ce qu'est l'art, donc dans la conception que je vais vous présenter ce soir de ce qu'est l'art, il faut considérer ce qu'a dit Martin Heidegger, philosophe allemand mort en 1976, sur « L'essence de l'art ». Il a dit « L'essence de l'art c'est la vérité se mettant elle-même en œuvre ». Donc il faut restituer ça dans son contexte philosophique. Martin Heidegger parle d'une fulguration tellurique et il renvoie une terre-matière en nous qui est un non-être, un chaos et un faux en nous-mêmes qui est déchiré et dont l'art en fait révèle ce combat ontologique qui nous permet de comprendre qu'on est ici bas sur terre, fini. Donc il permet de saisir notre finitude. Donc cette conception est intéressante, fort intéressante, car l'art y remplit bien sa mission de dévoiler un ordre, ici bas, et constitue un langage suprême, supérieur même au mot. Mais l'art cependant, dans cette conception, n'y est pas conçu comme ce qui nous conduirait à recevoir dans ce monde sensible des choses, délimiter des enfermements, de nos combats, une direction vers un absolu, une direction différente d'une réserve de sens de notre propre sagesse. Donc c'est une direction vers la parole de l'origine du monde, le fiat luxe incarné en Christ et qui recrée un sens novateur à notre ici bas, pour notre ici bas et par nous-mêmes en fait, l'ici bas. Donc c'est pourquoi il nous faut saisir l'art, cette vérité mise en œuvre, non pas comme extraite du chaos, non pas comme un simple sens d'ordonnancement qui nous spécifie et qui nous dit que nous sommes et qui fait sens, mais comme une vérité qui nous finalise dans notre destinée, c'est-à-dire une vérité qui réside dans les sens de l'art, nous la comprenons plutôt comme un chemin, donc une orientation, un nœudos, on dit en grec. Donc elle transmute cette vérité que nous donne l'art, transmute notre regard pour nous orienter en représentant l'essentiel intérieur par élimination de toutes les contingences extérieures. Donc ici, j'ai pensé en relisant ce texte tout à l'heure à Jean, chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est trois termes différents. Voilà. Donc il y a le chemin, il y a la vérité, il y a la vie. Et je pense que, et vous allez voir qu'avec Kandinsky, ça s'enracine, je pense que l'art révèle une vérité sous forme de chemin, d'orientation, d'odos. Voilà. Alors, inventeur de l'art abstrait, Kandinsky est né à Moscou en 1866 et il est décédé à Neuilly-sur-Seine en décembre 1944. Kandinsky a fait l'expérience d'un point fragile dans la personne, le point de la rencontre en la personne avec la divinité révélée. Donc, c'est ce que nous appellerions, selon les pères de l'Église, et plus précisément selon saint Siméon le Nouveau Théologien, mais tous les pères en ont parlé et reparlé, l'expérience du nous. Donc, le point de rencontre entre la personne et la divinité révélée, c'est l'expérience du nous. C'est-à-dire, l'expérience de la partie de l'âme humaine, supérieure à l'intelligence rationnelle, qui, animée de l'esprit d'en haut, devient le principe et le siège de la vie spirituelle. Et Kandinsky fait cette expérience de la communication avec le divin qui passe par l'art. Donc, il a longtemps été considéré comme un idéaliste, et pourtant, sa pensée est issue de son expérience, et est devenue un livre de référence incontesté, incontestable, mais peut-être pas assez présenté. Et elle nous est plus que nécessaire aujourd'hui, car elle se développe dans un umwelt, un environnement de foi ancestrale. Donc, Kandinsky, en effet, il y a du spirituel dans l'art, parce qu'il y a avant tout du spirituel. Donc, il reste fidèle, Kandinsky, au message judéo-chrétien, et à sa foi de chrétien orthodoxe russe. Et dans cette tradition judéo-chrétienne, l'esprit préside à la connaissance et à tout ordre. C'est pas le chaos. Et l'âme est un acquis. Elle est un itinéraire d'union à la divinité. Et dans un processus sans cesse de progrès vers une apocalypse qu'on peut déjà entrevoir. Mais pour Kandinsky, donc, l'art est au service du spirituel par essence, car l'essence de l'art est spirituel. Donc, il nous fait échapper à nos limitations et dépasse le monde des phénomènes. Et en cela, il ne connaît ni espace ni temps. Donc, il peut nous communiquer à chaque époque quelque chose. Et encore maintenant, les colonnes égyptiennes nous communiquent quelque chose. Et là, reste l'art par essence. Et pour le dire donc en nos propres mots, l'art nous communique un bien éternel qui n'est pas un lieu dans un quelconque lieu caché, dans un quelconque abîme, comme le pensail de guerre. Au contraire, c'est un bien éternel, trace de notre origine, qui est en nous, dans notre vibration intime. Et l'artiste rend ce mystère. Il se fait écho de ce qui nous cohabite. Et il le rend visible. Donc, Kandinsky analyse finement plusieurs fondamentaux de l'art et également de ce qu'est l'artiste. Et nous allons vous présenter trois points édifiants de sa pensée, ou que nous ont édifiés de sa pensée. Mais je vous renvoie vraiment à son livre, notamment pour l'ensemble. Et ces trois points vont permettre, après, de comprendre mon travail par la suite. Donc, le premier point, c'est que l'art ne peut pas être compris selon des critères esthétiques extérieurs. Le deuxième, c'est qu'il y a une progression dans l'itinéraire collectif, spirituel, sous forme de triangle. Et le troisième point, c'est le rôle que joue l'artiste. Donc, l'art n'est pas à comprendre selon des critères esthétiques. Voici ce que Kandinsky écrit. « Une œuvre d'art n'est pas belle, plaisante ou agréable. Elle n'est pas là en raison de son apparence ou de sa forme qui réjouit nos sens. La valeur n'est pas esthétique. Une œuvre est bonne lorsqu'elle est apte à provoquer des vibrations dans l'âme, puisque l'art est le langage de l'âme et que c'est le seul. » Donc, comme langage de l'âme, l'art atteint son plus haut niveau lorsqu'il se dégage de sa subordination par rapport à la nature et n'est pas une imitation du modèle naturel ni une conformité à ce qui est harmonieux ou non. Une œuvre favorisant l'aspect extérieur par son harmonie des formes et des couleurs est étouffante de toute résonance intérieure. On la regarde d'un œil froid et indifférent, on passe devant, on admire la patte du peintre comme on admire un pâté. Donc, la surproduction, la coterie, les groupements, tout ça appartient à un art matérialiste qui détourne l'art de son véritable but. et c'est passé à côté de ce pourquoi l'art est donné à l'homme. Donc, même quelque chose que l'on considère comme inharmonieux, dit Kandinsky, doit être considéré comme une nouvelle possibilité et donc comme une harmonie. Donc ça, c'est l'inimaginable liberté qu'offre l'art. Et l'artiste doit être sourd aux enseignements et au désir de son temps. Pour juger si une œuvre d'art est bonne ou mauvaise, il faut se placer uniquement d'un point de vue intérieur. Car le vrai artiste est chercheur de l'intérieur dans l'extérieur. Il a le don de voir la vie partout, dit Kandinsky. Il a le don de l'acte créateur des origines, ai-je commenté ? Il voit l'objectivisation de ce qui est derrière les choses. Le mouvement de l'âme vers le divin qui conduit à une communication avec le divin. Voir l'objectivisation, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'artiste met à jour le mouvement de l'intériorité qui consiste à se rendre si proche de ce qui existe tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. afin qu'on se découvre consciemment au cœur de tout ce qui existe, car l'artiste crée une maintenance du mouvement où s'opère cette réconciliation permanente entre intérieur et extérieur de la réalité. Donc l'art doit prendre sa source dans l'âme de l'artiste, dans cette radicale nécessité à créer, dans son irréductible besoin, dans sa sensibilité la plus aiguë, d'être en lui-même un écho, transformant le proposé du monde en proposant de Dieu. Donc l'artiste transforme le proposé du monde en proposant de Dieu. Quelque chose que Dieu propose. Voilà. Donc cet artiste-là, dit Kandinsky, possède presque une force d'éveil prophétique. C'est par la compréhension de cette vision de l'artiste que le niveau spirituel de la foule s'élève, parce que l'art est accessible à tous. Donc on pourrait bien sûr ici faire un parallèle avec la théologie. La théologie doit prendre sa source dans l'âme du théologien. Et chacun pourrait filer la métaphore. Mais il faut bien comprendre que l'artiste a un don de création de la forme en tant que contenu. Donc c'est-à-dire sans les mots. Et pour une vocation unique à atteindre tout un chacun, quels que soient les niveaux ou tous les niveaux confondus. Donc Kandinsky envisage, c'est le deuxième point, la vie spirituelle sous forme de triangle, mouvant. Donc c'est une figure de l'itinéraire collectif. Donc selon Vasilie Kandinsky, chrétien orthodoxe, la spiritualité peut être représentée par un triangle composé d'intelligibilités variées, du plus humble travail au plus sophistiqué, affecté à un dieu ou non, animé cependant toujours de la volonté de l'esprit qui nous tire vers lui. Donc la spiritualité, c'est une forme de triangle composé de différents niveaux qui se tirent toujours l'un à l'autre. vers le haut. Et ce mouvement, c'est l'esprit qui anime. La base, là j'ai essayé de résumer court, la base la plus large de ce triangle étant la foule, la majorité de la population, où il n'y a pas de remise en question et où une masse se laisse tirer par une autre. Donc dans toutes les sections du triangle, on trouve des artistes. et ceux qui parviennent à voir au-delà de leur section sont des prophètes pour leur entourage car ces nouvelles connaissances et ouvertures d'esprit vont influencer. Donc Kandinsky dit que ce processus favorise l'évolution des mentalités, la réflexion et donc de la spiritualité. Malheureusement, cette évolution n'est pas un acquis. Donc selon l'auteur, sans artiste, le monde régresse. Donc, et on dit que les artistes, il y en a de moins en moins. Car un artiste, il a un besoin incessant de s'élever et s'il n'y a rien aux personnes qui peut lui permettre de se développer, alors il n'y aura pas d'art. Et sans art, il n'y a pas d'évolution possible, dit Kandinsky. Donc c'est assez fort comme propos. Donc, pour l'auteur, les habitants de la grande section à la base du triangle, c'est une foule qui pense que le mouvement d'évolution spirituelle, de transmission de ce qui est une vérité spirituelle, est facile car il se laisse entraîner par les sections supérieures sans trop se poser de questions. Mais plus les sections sont élevées au sein du triangle, plus les remises en question sont importantes. Le nombre, je cite, le nombre augmente de ceux qui ont perdu tout espoir dans les méthodes de la science matérialiste pour toutes les questions qui ont trait à la non-matière ou à une matière qui n'est pas accessible à nos sens. Donc cette deuxième section, c'est déjà un progrès. Elle s'explique par le fait que plus un être réfléchi, plus il est en insécurité spirituelle. parce qu'il prend conscience qu'une vérité d'hier n'est plus celle d'aujourd'hui et donc que celle d'aujourd'hui pourrait tout à fait être renversée par celle de demain. Donc comme la physique quantique, par exemple. Donc cette section du triangle est remplie de ce que des chercheurs et des acteurs du changement. Et puis on atteint le haut du triangle où la peur devient quasi inexistante. Car c'est à ce niveau que sont provoquées les remises en question fondamentales et la recherche des réponses. Dans le but d'aller toujours plus loin que ce qu'on sait déjà. Ce sont les génies en art et dans les autres domaines. Ce sont les pionniers dans la société. Et j'ajouterai Mutandis, une partie des théologiens et des disciples du bien-aimé. Mais bien sûr, je n'en parle pas au niveau moral, mais au niveau de la lumière qui fait sens. Donc, voici ce que dit notre auteur de cette section. Dans cette ville vivent aussi des sourds qu'une autre sagesse empêche d'entendre et qui n'ont pas perçu la chute. Ainsi que des aveugles qu'une autre vérité empêche de voir. Et ceux la disent. Notre soleil est de plus en plus radieux et nous verrons bientôt disparaître les dernières tâches. Donc, on n'est pas, évidemment, sans entendre un peu en écho Saint Paul au Corinthien, le verset 25 que j'ai cité tout à l'heure. Ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes. Ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Donc, voilà, j'arrive au rôle de l'artiste et je terminerai cette première partie plus conceptuelle que je vais reprendre en la remagnant par rapport à mon propre travail. Donc, je vais terminer cette première partie plus conceptuelle avec ce troisième point, le rôle de l'artiste. Donc, il y a trois types d'artistes dit Kandinsky. il y a ceux qui constatent et qui se dispersent à essayer de satisfaire leur époque. Il ne faut aucunement progresser la connaissance des hommes et ils peuvent même la tromper. Ils peuvent même représenter des choses qui perdent les hommes dans leurs recherches ou dans leurs besoins. Il y a les artistes donc qui constatent, il y a les artistes qui dénoncent, donc tout art est enfant de son temps, mais ces artistes-là qui dénoncent ne rendent compte que de ce qui est accompli déjà et donc ils ne nourrissent pas l'âme du spectateur. Et enfin, il y a des artistes qui élèvent et qui créent des possibilités pour le futur. Il dit l'artiste voit et montre la route, il voudrait parfois se débarrasser de ce don, il ne pourra pas, malgré le mépris et la haine, il traîne à sa suite sur le chemin encombré vers le haut, vers l'avant, le lourd chariot de l'humanité. Donc c'est assez résumé mais je voulais quand même en venir à ma deuxième partie. Donc, qu'est-ce qu'un autre chemin et quel est mon itinéraire dans ce chemin, quel est mon itinéraire dans l'odos ? Qu'est-ce que transmet mon travail ? Donc, nous avons situé notre démarche dans une compréhension de l'art comme nécessité ontologique chez l'artiste qui, authentiquement, doit se vivre comme missionnaire à sa moindre et petite échelle pour le service mystique de l'humanité. Donc, je ne sais pas sans rappeler Nusserl qui de mémoire écrivait « Nous sommes tous des fonctionnaires de l'humanité ». Donc, Kandinsky spécifie que l'artiste, quel type de fonctionnaire est l'artiste. Donc, pour cette seconde partie, je vais quitter le langage de la réappropriation conceptuelle et je vais vous énoncer un manifeste mais pacifique, donc il ne faut pas avoir peur, de ce que je vis, de ce que je transcris et de ce que j'énonce par ma peinture parce que ma peinture est le reflet de ce que je suis, de ce que j'expérimente mais aussi de ce que le monde actuel me propose. Donc, un autre chemin tout d'abord. Un chemin, c'est une route, une voie mais aussi métaphoriquement une manière de se conduire. Le mien, c'est celui d'un nouveau modernisme car l'art ressemble par vocation à l'ambiance spirituelle de toute une époque et je propose dans mon travail de sortir du matérialisme, donc de l'utile aux yeux de la société et de son offre alléchante de consommation et de tout ce que cette époque recèle d'incrédulité et d'absurde et qui nous blesse l'âme. Donc, mon but n'est pas de satisfaire une ambition commerciale ou cupide qu'un jour serait un artiste dévoyé qui ne nourrit aucune âme aveugle à la mission de voir et entendre différemment des autres pour essayer de rendre la manifestation de ce qui est pétri par l'action de Dieu lui-même. Donc, c'est la vraie liberté intérieure. Donc, mon univers pictural permet une émergence de la présence comme vous l'aviez aussi bien dit. Elle permet une émergence de la présence de la vibration de l'âme en cohabitation avec son créateur, l'être intime où rien n'est anecdotique. Donc, mon travail permet le passage de l'invisible vers le visible et c'est une entrée des mondes à vivre, des mondes possibles avec Dieu dans le monde existant. Ainsi, il y a une forme de nouvelle structuration picturale dans mon travail, c'est-à-dire une forme de nouvelle structuration mystique ou encore une figuration de l'intimité avec Dieu. Je dis nouvelle parce qu'elle est d'aujourd'hui. Donc, l'ambiance de mon travail doit renforcer l'ambiance intérieure du spectateur et contribuer à défendre son âme contre une époque, la nôtre, qui est alourdie. Donc, pour la maintenir à une certaine hauteur, c'est-à-dire une certaine continuité ou proximité avec Dieu malgré notre époque. Donc, j'essaie de donner une résonance intérieure à ce qui, dans mon époque, n'est pas encore clairement accompli dans la prise de conscience des humains. J'offre une structuration qui nous transforme parce qu'elle figure que nous ne sommes pas ce qu'on dit que nous sommes dans cette société de sages modernes et même qui nous interdit parfois d'être ce que nous souhaitons. Des fous aux yeux du monde peut-être, mais des gens amoureux de la transcendance divine qui nous donnent soif et qui nous habitent comme un guide qu'on ressent comme paternel, guérissant et aimant. Donc, ce chemin, c'est celui de ma spiritualité, c'est le mouvement de l'âme vers le divin, c'est celui de ma nécessité fondamentale issue du manque que je vis dans ce monde. Donc, chacune de mes toiles contient toute une vie avec ses souffrances et ses doutes doublées de ses heures d'enthousiasme et de lumière. Et d'une certaine manière, ces toiles, c'est un écho à l'identité, c'est un contre-écho à l'identité de notre temps qui est le doute et l'absence de Dieu. Parce que cette identité de notre époque déshumanise l'homme de sa profondeur et de sa douceur. l'homme est agressif et superficiel et j'essaye de peindre profondeur et douceur. Et dans ce monde, je suis aussi confrontée à un homme et un monde qui vole voler, qui vole sans répit et sans vergogne le réconfort de Dieu et son mystère indicible. Donc, c'est-à-dire qu'il nous vole la nouvelle créature qui, avec Dieu, invente le sens singulier de notre vie et possibilise le miracle d'un autre chemin. Donc, celui d'un homospectator, c'est-à-dire d'un homme qui peut écouter, regarder et voir des signes qui lui parlent de son mouvement intérieur, d'origine divine, de son intimité avec Dieu, où intérieur et extérieur sont réconciliés. Donc, c'est ça que j'essaye de créer. Donc, j'essaye de créer quelque chose où tout commence à vivre selon cet autre sens qui fait que le monde autour de nous pour nous, chrétiens, artistes chrétiens, devient translation du vécu du Christ lui-même et création de ce dont le monde nous prive. Donc, si je fais en quelque sorte une forme de théologie picturale, c'est qu'au-delà du tabou de Dieu de notre temps, je traduis une expérience du transcendant dans mon intimité. Et je peins ce quelque chose d'intime dans le transcendant et dont nous ne parlons plus beaucoup. Une intériorité qui n'est pas un état d'esprit mais un mouvement de l'esprit. Parce qu'il en est ainsi de la révélation, elle est toujours hik et nonc, ici et maintenant, le Christ est vivant à l'intérieur de nous de la même façon et aussi puissamment qu'il ne l'est au premier temps de l'Église. Dans mon travail, l'appel est sans appel. Notre présent est le présent de Dieu et est présence de Dieu. Et ma peinture l'exprime. L'âme cherche toujours Dieu intensément et il le trouve par-delà la déraison croissante des hommes isolés dans leur extériorité. L'esprit continue de parler et il réalise sa volonté. Donc je dirais assez simplement que ma peinture est personnaliste et pas individualiste. Bien entendu, je ne peins pas mon individualité en relation mais ma personne en communion. Et à travers les modèles qui me servent de portrait, les gens que je croise tout le temps, je représente et je donne à voir des personnes en communion. Donc ma peinture contient en cela un ferment de la nouveauté existant du royaume et elle l'apporte à toute personne qui vit avec mon travail ou se laisse toucher par son écho. Donc pour finir, si mon travail est figuratif, c'est parce que le Christ m'enseigne la conversion en l'être humain. Comme le dit Saint Maquer à propos de Jésus, partout où il voulait aller, c'était toujours en direction d'un visage au milieu 1. Donc c'est-à-dire en direction d'une personne qui est à l'intérieur d'elle-même, non enfermée dans la logique causale d'un regard extérieur mais centrée source à source en communion avec l'extériorité. C'est à cette personne à qui il s'adresse et ainsi l'œuvre d'art que je crée est-elle ce dialogue qui me chuchote comme un doux éphir « Je suis le sens de ce qui est en train de se réaliser. » Donc mon œuvre a pour rôle de convoquer le spectateur exactement là où elle retranscrit la convocation qui m'a saisie en tant qu'artiste et aussi en tant qu'artiste femme. Donc quelque chose justement qui n'est d'abord que de l'ordre de la convocation en un lieu intérieur et qui est ensuite une offre d'orientation différente de ce que nous propose le registre mondain ou le registre masculin de la compréhension à travers la peinture pour en rester à ce domaine par ailleurs et j'y reviens tout de suite. Si dans ma peinture je peins principalement des femmes c'est parce que je pars de ce que je suis de l'intérieur vers l'extérieur et non pas de l'extérieur de la femme. vers l'intérieur ce que les peintres masculins nous ont ouvert comme chemin de signification. Donc j'offre ainsi une image féminine pour le monde une image qui évoque un départ de l'intérieur intérieur même où est né le Christ d'une femme sans semences masculines car si elles ont été les premières à être témoins de la résurrection elles ont été les premières à apprendre et vivre l'incarnation. Donc l'incarnation qui se vit d'abord à l'intérieur des femmes c'est de cette origine précisément qu'il s'agit dans mon travail cet acte créateur ce fiat luxe qui ne peut se dire de cette façon spécifique que par l'intériorité des femmes. J'ai trois mots de conclusion Je vous remercie d'avoir tenu jusque là J'ai été un peu plus vite que je le voulais mais voici ma conclusion L'art nous offre un message qui oriente là où parfois d'autres n'ont plus réponse que la négation la critique la norme ou la démission aussi parfois dans la bouche des personnes que nous acceptons comme guides Oui l'art est un lieu suprême de liberté que Dieu utilise pour nous atteindre par-delà toute convention spirituelle et nous faire progresser monter d'une marche réellement changer notre quotidien L'art peut nous faire ouvrir L'art peut nous faire ouvrir un chemin Va par là Ce que tu as entendu n'est pas ce que Dieu te propose Il n'y a pas de il faut en art dit Rekondinsky Celui-ci est déterminement libre Personnellement je dirais en cela que l'art est le second langage de Dieu Celui sans balise qui abolit les espaces qui nous servent de mesure Ce langage peut abolir ce qui au coeur de notre aide reste attaché à une souffrance qui ne révèle pas l'amour de Dieu Voilà je vous remercie de votre attention et on m'a dit qu'il était d'une très belle coutume protestante de terminer toujours ses propos par ce l'idéo gloria Merci beaucoup Merci beaucoup